Merci d'être venu Lucrécia, merci d'être là. On a avec nous Mercedes Moran, c'est ça ? Comédienne. Et on a Claire Arouche qui va assurer la traduction du français vers l'espagnol. Je remercie les éditions de l'œil, Gaëlle Techer qui est là, et je remercie Luc Chesel et Amélie Galli qui ont participé à ce qui nous réunit aussi ici, c'est-à-dire cet ouvrage qui s'appelle La circulation, Lucrécia Martel. C'est un ouvrage d'entretien que je vous conseille, vous l'avez vu sur la table. C'est un très bel ouvrage précieux qui nous refait visiter toute la filmographie de Lucrécia. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je cite juste quatre dates. 2001 donc La Sienaga, 2003 La Niña Santa, 2008 donc La Femme Sans Tête, La Mujer Sin Cabeza, et 2017 Sam, voilà, ce sont quatre films un peu jalons. Et puis en ce moment même au centre Pompidou, c'est pour ça que Lucrécia est là, il y a une rétrospective, vous pouvez voir ses films et également les courts-métrages, il y a toute une programmation qui est faite qui a commencé le 14 novembre et qui finit le 1er décembre. Donc vous avez tout ça sur le site du centre Pompidou. Donc on va avoir une heure où moi je poserai quelques questions à Lucrécia, à Mercedes, et puis on fera circuler le micro, donc vous pourrez aussi poser vos questions. Et à 19h on fera la dédicace du livre, on la fera ici, et Lucrécia devra partir à 19h30 précise. Donc voilà, tout ça est chronométré, mais en une heure ça va, on a le temps. Donc Lucrécia, bienvenue, on est très heureux de vous avoir ici, à la boutique. Merci. Et je pose toujours une petite question un peu rituelle à tous mes invités, c'est-à-dire la première image de film ou la première image de cinéma dont vous vous souvenez, quand vous étiez peut-être enfant, ou une salle de cinéma, ou la télé, je ne sais pas, première image. La télé. Merci. Tengo que decir que, bueno, primero, gracias por venir y la razón por la que estoy acá es gracias a estas dos personas que han hecho este libro y, bueno, y a los editores. Eh, no, no tengo, yo no soy cinéfila, me da mucha vergüenza decirlo acá, pero nunca lo fui un poco porque nací en una provincia que no había, no había forma de ser cinéphila. Oui, la télévision. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais vous dire merci d'être venu, et si nous sommes ici réunis, c'est grâce à Amélie et Luc, que Lucrécia n'a pas nommé, mais regardez, donc ce sont eux, Amélie et Luc, et merci aux éditeurs pour le travail que vous avez fait. Alors je ne suis pas cinéphile, j'ai un peu honte de le dire ici, je n'ai jamais été cinéphile, je suis née dans une provincia, dans une province, en Casa Alta, où il n'y avait pas vraiment de manière de devenir cinéphile. C'est une relation que j'ai avec les films, c'est pour la télévision et pour mes amis, parce que nous voyions les films comme si c'était une drogue pour sortir de jouer. et bien sûr que nous elegions les qui étaient des vaqueres, les qui étaient des pirates, les qui étaient des armes. Et ensuite nous faisions les armes et durant des semaines j'avais à des tirages, à des tirages j'ai jusqu'à les 15 ans, mais avec les espades durait moins l'effet. Mais en fait, j'ai eu l'impression que une film était un livre où il y avait une personne qui tomait les décisions. Pour moi, le film était comme des États-Unis. Il n'avait pas une conscience de l'autor derrière les films. Et surtout c'était un impulso pour jouer. Alors la relation avec les films qui est surtout passée par la télévision, pour mes frères et moi, les films étaient une sorte de drogue pour aller jouer. Je ne vous raconte pas tous les films de pirates qu'on a vus et ensuite on allait jouer, on inventait des armes, on se faisait ces armes, ça, ça a duré jusqu'à assez tard. Sauf pour les films d'épée où là, on arrêtait avant 15 ans quand même. Mais moi, je me dirais que jusqu'à mes 18 ans, je n'avais pas forcément conscience qu'il y avait quelqu'un qui prenait une décision pour qu'un film existe, qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra. Et mon contact avec le cinéma, c'était surtout des films des États-Unis. Et encore une fois, j'insisterai sur l'idée que le cinéma, c'était comme une impulsion pour aller jouer. Lucretia, ce que tu oublies de dire, c'est que quand même à 15 ans, on t'a offert une caméra et que tu t'es mis à filmer toute ta famille. Il faut que tu nous racontes quand même cette histoire-là. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Nous sommes 7-1s. Et en un moment... En un moment, j'ai suvé une caméra de Super 8 et nous filmé. Et je l'avais une fois la usé. c'est bien sûr. C'est bien possible. En un moment le fait- Joy, c'est mon inch en un moment en un film car que était bien plus en un film. C'est vrai. C'est pas tout à l'année de la vidéo. C'est l'année 80 pour un impact. Un petit film. Et mon papa nous dit, il faut que la caméra coûte comme en un R12. un renault 12 et ainsi qu'elle qui quiere usar la tiene que l'air el manual que lo mismo no c'est con el auto cuando nos enseñan dad el que quiere usar el auto tiene que saberse el manual alors je viens d'une famille où nous sommes sept frères et soeurs et il se trouve que quand j'étais jeune mon père nous filmer de temps en temps en super 8 et moi aussi il m'arrivait d'utiliser cette caméra mais c'était cher et donc pour enregistrer il ya un moment il a fait un investissement dans les années 80 qui était donc une caméra vidéo mais on était conscient de l'investissement économique qu'était cette caméra notre père nous a dit que c'était le prix d'une renault 12 voilà pour spécifier le prix de la caméra et comme cette caméra coûtait cher il fallait que pour l'utiliser nous ayons préalablement lu le manuel de la même manière qu'il fallait savoir utiliser la renault 12 pour pouvoir l'utiliser y a mi siempre me gustaron las máquinas y entonces decidir traducir para todos mis hermanos el manual de la cámara y a máquina la máquina máquina de verdad de las que ya nadie usa traducir el manual y entonces medio curiosidad por traduciendo el manual de usarla y era muy era una JVC que tenía la cámara con un cable enorme que iba un aparato y después había otro aparato era algo muy pesado bon alors je dois avouer que j'ai toujours aimé les machines et que c'est moi qui me suis mise à traduire le manuel de cette caméra pour mes frères et soeurs et en fait à force de le traduire j'avais quand même beaucoup de curiosité de l'utiliser c'était une carta JVC c'était une camera JVC je cherche des sponsors j'essaie d'cняя onion qui existe es que ça existe encore ? ça existe on a des réponses positives ce temps donc c'est une caméra très lourdes avec un câble énorme avec un truc un autre truc bref c'était une sacre matching Donc, pour utiliser cette caméra, j'avais de mettre en un trépode et en un lieu de la maison, que évidemment était la cuisine, où il y avait plus acteurs, parce que nous faisions les devoirs, nous comions avec mes frères, j'étais ma mère yendo, c'était la meilleure locale. Et je posais la caméra et filmais, ni siquiera, ni la movais, filmais ce que passait. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que ce qui passait n'était pas important tant ce qui était dans le cadre, mais ce qui était en dehors. C'est ce que j'ai dit que c'était mon premier moment de relation avec le ciné. Et donc, comme elle était très lourde, il fallait utiliser un trépode et trouver un lieu adéquat pour tourner. La cuisine est très vite devenue le décor privilégié, parce que c'est là où il y avait le plus d'acteurs, c'est là où on faisait les devoirs, c'est là où on mangeait, c'est là où ma mère n'en finissait pas de passer. Et l'idée, c'était de ne pas bouger, c'était de poser la caméra et de filmer ce qui se passait. Et en même temps, en filmant ce qui se passait, je me suis rendue compte de quelque chose, que ce qui était très intéressant, c'était tout ce qui se passait et que je ne filmais pas. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de l'importance du hors-champ. Et puis, évidemment, mis films de vaqueros, nous avons essayé de filmar films de vaqueros en un camp que ma famille a l'arrivée près de Salta. Et là, j'ai pensé plus en la logistique. Donc, j'ai une compagnie de l'école, qui venait avec une carretelle, en un dos parties, et nous avons un câble de 200 mètres, une une balle d'eau, et là, j'ai commencé les premiers travaux, plus bien camarémanes, et mes premières directionnes d'acteurs, qui étaient assez violentes. Bon, et précédemment, je parlais de ces films avec des armes. Les films de western étaient très importants, et il se trouve que ma famille avait un coin, avait acheté un terrain de campagne, et donc là, il était temps de passer un autre type de film à réaliser, mais ça impliquait une toute autre logistique. Une amie du lycée m'aidait sur un plan logistique, avec une petite charrette, avec, on avait un câble de 200 mètres qui menait à une bombe à eau, c'était vraiment, voilà, tout un autre type de production. C'est là que j'ai fait mes premiers travelling, et c'est également là que j'ai fait mes premières expériences de direction d'acteurs, et je dois avouer que ça a été une expérience violente. Parce que je tournais avec des chicos, des enfants très jeunes, et ils ne comprenaient pas que quand on leur tirait dessus, il fallait qu'ils restent tranquilles, qu'ils ne bougent pas. Donc moi, je leur criaient dessus, à leur dire, mais non, il faut rester allongé, il faut rester allongé, tu es mort. Mais cette évocation de ces premières images, quand j'ai lu ça dans le livre, m'est revenu, je n'ai pas revu la Sénaga, mais revenu comme ça, des images ou une ambiance, des corps, une façon de filmer, de ne pas filmer l'action, justement, une façon de filmer autre chose. Et là, déjà, très tôt, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ton cinéma, qui était déjà là en germe, qui était déjà là très fort. Si tu peux nous parler de ça. Pour moi, c'est une relation avec les machines, ou pourrait avoir été la machine de cortar pasto, ou un tractor. Non j'ai pensé en l'art, ni siqu'era en algo narratif. Era algo de interaction avec les machines. Non sais, après me fui dando cuenta de choses, de choses, de choses, del campo off, del fuera de campo, de quién, dónde estaba, cuando mucha gente habla, qué es lo que hay que observar. Porque de repente había gente que hablaba, 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 pero de repente, si yo enfocaba a alguno de mis hermanos que estaba escuchando, todo lo que se decía se volvía más importante. no contesté la pregunta. yo no contesté la pregunta. pero no contesté la pregunta. 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 C'est intéressant. Alors, on va faire un saut, mais il est beaucoup question dans le livre de ton travail sur le son. Sur le son. Et là, tu nous as parlé beaucoup de où placer la caméra, ce premier contact avec le cinéma. Et en même temps, on se rend compte que dans tout ton travail, le son est primordial. Le son est primordial et à un même niveau que l'image. Peut-être raconte-nous cette prise. Mais à un niveau supérieur. Donc, il y a toute une digression, il y a tout un développement par rapport au rapport qu'on a à l'image et de ça et qui est passionnant, passionnant. Mais parle-nous déjà de ça, de cette prise de conscience-là qu'il y avait tout un champ. Et j'ai envie aussi que tu nous dises, par exemple, quand tu travailles avec des enfants, tu leur fais travailler sur le son, sur des plages de son que tu leur demandes d'enregistrer quelque chose et de faire un film à partir du son qu'ils ont enregistré. Parle-nous peut-être de ça. Parle-nous peut-être de l'écriture. Me hago comme que la que entiendo et je crois que a veces non contesto bien. La gente que parle... Mais c'est pas important. Mais c'est pas important. Mais c'est du sonide. Oui, oui, oui. Parle-nous peut-être de la même façon que tu par de campes, c'est-à-dire que nous parlez un peu de ton relation quand tu filmes avec les enfants, de comment tu travaillez avec les enfants. Ah, ok. Alors, c'est-à-dire Pour moi, le vrai vinculant que j'ai eu avec le cinéma n'était la caméra, ni siquiera les expériences avec la caméra, ni les films que j'ai vu avec la télévision, parce que pour moi, les films étaient comme un impulso au sport, que c'était de courir, de subir à des arbres, de disparer, c'était le seul sport que j'ai fait en ma vie. Mais pour moi, la relation avec la narrative, c'était toujours à travers le oral. Je vis dans une région où la gens le gusta converser. Et en ma maison, j'ai la chance que tous les gusta beaucoup converser, et ma mère nous contait beaucoup de cuentos. Donc pour moi, le véritable lien avec le cinéma, c'est pas tant la caméra, pas tant les premiers films que j'ai vus à la télévision. C'est plus une impulsion vers le sport. Courir, tirer les uns sur les autres, monter dans les arbres. C'est l'unique sport que j'ai vraiment fait dans ma vie. Et en ce qui concerne la relation avec la narration, ça vient vraiment de l'oralité. Je viens d'une région où les personnes aiment parler, et j'ai eu la chance que chez moi aussi, tout le monde aimait parler. Et là arrive la question de la grand-mère, suspense. Je vais déter la scène à mes parents, je vais m'envoyer, mes parents, mes parents, parce que je sens que avec elles, je sens que j'ai eu une deude spécial avec elles, avec le cinéma. J'ai eu l'ai eu un peu de temps en que j'avais de laisser quietes, j'ai eu l'ai eu des les petits, je ne vous laissez les petits, j'ai eu un peu de temps de la maison, parce que j'ai eu l'ai eu de temps en que j'ai eu dormi les grands, j'ai eu l'ai eu, des temps en que j'ai eu dormi les grands. Je vous remercie beaucoup de ces traumas. Elle nous contait des contours qu'on aterrées en la cama, quietes, jusqu'à la heure que nous pouvions sortir. Et à la nuit, nous avions qu'on nous raconte le même conte. Et si, à la fois, j'étais très cansée et de repente, se olvidait d'une oration. Nous 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 souvenons de cette partie. C'est la répétition. Et ce qui est, c'est raconter un conte, qui n'est pas le contenu, qui sont toujours des fantômes, des apparecés, qui ne sais pas, mais c'est comment elle le raconte. Et donc, je voudrais juste dire que la Siennaga a vraiment à voir avec mes deux grand-mères, qui sont mortes au moment où j'ai fait la Siennaga. Mais je sens que j'ai une dette de cinéma très forte envers L2. Il se trouve qu'à l'heure où l'idée, c'était de laisser les enfants tranquilles, l'heure où les adultes faisaient la sieste, ma grand-mère nous racontait des contes, des contes absolument horrifiques, qui si on l'analysait bien, en fait, pourraient tenir du trauma. Mais moi, je remercie ce trauma-là. Et en fait, on était complètement ébahis par ce qu'on écoutait, ébahis et en même temps atterrés. On était épouvantés. On restait dans le lit, puis soudain revenait la réalité, c'était l'heure de sortir. Et nous, on était encore avec cette expérience-là. Et la nuit, on voulait que notre grand-mère nous raconte à nouveau ses contes. Et on aimait aussi beaucoup la répétition des contes, qu'elles nous répètent plusieurs fois les mêmes. Et parfois, on se rendait compte qu'elles oubliaient une partie du conte. Et donc, nous, on complétait, on lui rappelait qu'il y avait cette partie-là. Et en fait, ce qui a été très formateur dans cette expérience, c'était pas tant les thématiques des contes, c'était toujours des contes de fantômes, d'apparitions, mais vraiment, comment ces contes nous étaient racontés. Et, par exemple, je crois que je l'ai dit mille fois, j'ai disculpé aux personnes qui ont déjà lu ou écouté, ce que je dis toujours, c'est un bon exemple. J'ai dit un bon exemple. J'ai dit qu'un homme, c'est un bon exemple, que nous raconte un homme qui a fait un pays et il peut te voir des de la porte jusqu'à entrer à sa maison il faut aller par un patio très long Et on vient de voir toujours que quand il y a un cité, il me dit qu'il n'jorde, il me dit qu'il n'a pas à la marche, il m'a dit qu'il n'a pas à la poids, donc on se voit, il n'a pas à la fois, ça ne me dit qu'à lapter, mais il n'a pas à la fois, il m'a pas à la chambre, l'a pas à la vol. Donc, le vécin ou la vécine lui dit, « Nunca se devuelta. Non vuelva a darse vuelta. Nunca más. » Et donc, on va faire en deux parties. Encore suspense. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée mille fois. Je suis désolée pour celles et ceux qui la connaissent, mais c'est un très bon exemple. Il y avait un conte en particulier que nous racontait ma grand-mère qui racontait l'histoire d'un homme qui achète une maison, qui va de la porte générale vers l'entrée de chez lui. Il passe par un immense patio et sur le chemin, il entend des pas derrière lui. Il s'arrête et là, il n'entend plus rien, pas de pas, personne. Il raconte cette histoire à son voisin. Il lui dit, « On me suit, mais quand je m'arrête, il n'y a plus rien. » Et là, le voisin lui dit, « Ne te retourne jamais, jamais plus. » Et la deuxième partie arrive. Une fois, il s'arrête. Il s'arrête, il s'arrête, savent les pases, et la phrase de mon père était « il vio algo tan horrible, tan horrible que quedo mudo y nunca a nadie le pudo contar que vio. Et donc... Et donc... Et donc ça arrive encore, l'homme se dit non mais c'est vraiment bizarre, il marche, il marche, il sent les pas, et là, ma grand-mère s'arrête et nous dit, cet homme a vu quelque chose de tellement horrible, de tellement horrible, qu'il est devenu muet et qu'il n'a jamais pu raconter ce qu'il a vu à personne et c'est l'heure de dormir. Mais la partie plus incroyable vient d'après, que déjà teníamos comme 30, 20 et pico de ans, avec mes hermanos, ou si éramos tous grandes, et... et nous, on sait que nous avons parlé, et nous disons, mais pourquoi ne l'escrivait le que vio ? Et... 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 Bon, mais en fait, il y a une partie encore plus incroyable, c'est que quand on avait... on était bien plus âgés, on avait 20-30 ans, avec mes frères et soeurs, on se parlait et on se remémorait ces contes racontés par notre grand-mère à l'heure de la sieste, et en fait, on s'est dit, mais pourquoi ce type-là qui était suivi, il n'a pas écrit ce qu'il avait vu ? Mais le conte fonctionnait tellement bien, et puis on était tellement horrifiés et affectés par la manière dont notre grand-mère nous racontait les histoires, qu'en fait, on n'avait jamais pensé qu'il pouvait tout simplement écrire quelque part, « j'ai vu ça ». Et donc, il ne faut pas être très vivant pour comprendre très rapidement que l'argument n'est pas la chose, que la matière qui attrape, la matière qui te enloquece, qui te hypnotise, n'est pas l'argument, c'est le mode, c'est le tono, c'est les gestes, c'est le tono, c'est le volume, c'est-à-dire, c'est-à-dire des pause, c'est-à-dire des repeteances, c'est-à-dire que tu es-à-dire des découvertes, tu es-à-dire un détail, qui te dominent et c'est qu'un détail, mais non c'est le argument. Ce dis-à-dire que je parle, c'est-à-dire qu'en-l'argument, Le argumento non tient beaucoup d'importance en le ciné, il y un grand malentendé, c'est comme, je fais toujours les mêmes choses, je fais toujours les mêmes choses, c'est comme le mar et la espuma, le argumento est la espuma. Toda la otra materia visual, sonora, es los... ¿Cuántos tienen las fosas marianas? ¿10.000 metros de profundidad? Es todo eso, son todos los bichos que andan en el fondo, los pescados, las algas, las partículas que andan de arena, la basura, porque lo que más hay ahora es basura. Es eso, no es el argumento, el argumento es la espuma. Y bueno, pero... Y hemos dado un paso para atrás bastante tremendo con las series de volver al argumento como la cosa que define y organiza la narrativa audiovisual. Et bon, il ne faut pas être bien vif pour comprendre dans ce contexte que en fait, l'argument, le noyau scénaristique, en fait, ce n'est pas ça qui est important dans le cinéma. Là, nous, ce qui nous hypnotisait, c'était la manière, c'était le mode de raconter, le ton, les gestes, le volume sonore. Alors oui, il y a dans cette trame narrative des tournants, des répétitions, parfois un détail ou des digressions qui font que quelque chose se passe. Mais je le dis avec toute la sincérité, cette question vraiment de l'argument narratif, ce n'est pas ça, le cœur. Et alors, je sais que je le raconte, j'ai déjà, je vais vous raconter un autre exemple que j'ai déjà raconté mille fois, mais avec l'âge, voilà, je deviens comme ça. Ça, c'est Lucretia qui parle, ce n'est pas moi. Il y a la mer et l'écume. Et bon, alors, on dira que l'argument narratif, c'est l'écume. Mais en fait, ce qui est important, c'est tout le reste. C'est la fosse marine qui fait 10 000 mètres de profondeur. C'est toutes les bestioles qui sont dans la mer, les poissons, les algues, les particules, le sable et les déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de le plus, en fait, dans la mer, si on y réfléchit. Et c'est pour ça que je pense qu'avec les séries, on fait un énorme retour en arrière. Parce que l'idée d'une forme cinématographique, en fait, elle est complètement régie par le scénario, par cette structure narrative. C'est intéressant. Je revoyais pour préparer la rencontre La Femme sans tête, La Muguel Sincabessa, qui est un film d'horreur. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on suit une femme bourgeoise qui croise un chien, mais qui sent bien qu'il y a quelque chose d'autre. Et tout le film, on va la suivre. On va voir qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être tué quelqu'un. Mais c'est un film d'horreur, alors qu'il ne se passe quelque part. Il s'est passé quelque chose, mais il ne se passe rien. Et il y a une scène dont j'aimerais que tu me parles. C'est une scène qui m'a angoissé au plus haut point, alors qu'il ne se passe rien. C'est la scène où elles vont chercher les pots, où il y a la mobilette à côté, tout ça. Et il ne se passe rien. Mais je n'ai jamais eu autant peur dans cette scène-là. Non, non, pas la pluie. Non, non, non. La scène où elles revont chercher les pots avec son ami et tout ça. Et il ne se passe rien. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a tout un travail sur le son, évidemment, parce que ce film n'est pas que son. Mais il y a du son évocateur qui fait remonter cette angoisse-là. J'aimerais que tu nous parles de ton travail sur ce film-là. C'est quoi les scènes ? Quand elles vont chez le... Ah, les macettes. Si, si, si. Elles sont dans la voiture et tout ça. Il ne se passe rien. On peut dire, il ne se passe rien. Et pourtant, comment tu fais ? La verdad que uno intenta hacer algo, pero a veces es un milagro que hace el espectador. Parce que, no, lo que yo creo es que, si algo aprendí con mi abuela, es que las cosas, primero, que lo que uno tiene que intentar con la narrativa es que las cosas dejen de ser las cosas que siempre vemos. Que, por un segundo, y sucede apenas, en general, de mis intenciones a lo que logro en las películas, yo diría que es un gran fracaso, porque uno lo logra muy pocos segundos, es no ver el mundo. Es como si apenas algo, algo que no es el mundo se revela, o el mundo es otra cosa, o simplemente la sospecha de que el mundo es otra cosa. Déjà, je commencerai par dire qu'on essaye de faire quelque chose, mais qu'après, il y a aussi le miracle de ce que font le spectateur avec le film, en l'occurrence, cette scène-là. Mais je dirais que ce que j'ai appris aussi avec ma grand-mère, c'est que, à un certain moment, grâce à ce travail de raconter, les choses cessent d'être les choses qu'on voit tous les jours. Il y a une autre dimension. Et quand on arrive, justement, à faire en sorte que ce qu'on filme n'est pas ce qu'on voit directement, c'est un petit miracle, mais en général, ça n'arrive pas longtemps. Et en ce sens, je considère qu'on est pratiquement toujours dans l'échec de ce processus, que ce sont des fractions de secondes qui arrivent seulement. Mais je dirais, voilà, qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer le monde qui n'est pas exactement le monde qu'on voit, ou plutôt qui serait le soupçon que le monde peut être autre chose. Et ça, par exemple, je le fais très conscientement, c'est que, quand on les encadres, je trouve que c'est de telle façon qu'on ne aparezca en palabras rapides. Que, par exemple, que l'on ne encadre en quelque chose et dit « la cuisine ». Ou, ojo, que muchísimos directeurs qui font ces choses et sont magnifiques, mais en ce que je fais, c'est que, en ce possible, parce que c'est très difficile, parce que c'est très difficile, parce que c'est très difficile, parce qu'on ne aparezca en la tête du spectateur, parce que quand on aparezca en la tête, c'est très difficile que le monde soit autre chose. Donc, quand on encadre, trato de que non se vea entera la ventana, que non se vea entera... Comme que non se vean les choses que hacen surgir les palabras rapidement. Ou, c'est la mère, c'est l'homme, c'est que tout est un peu plus ambitieux. Lo hago pour moi-même aussi, parce que je suis en le set, et je ne veux que toutes les phrases me aparezcan quand je regarde à travers la caméra. C'est un grand problème, je respecte beaucoup le travail avec le guéon et me importe beaucoup tout autour du guéon. Mais le guéon aussi est un grand escollo. C'est-à-dire que faire cine c'est comment savoir libérer du guéon de quelque manière. Et ça, tout ce que je vous dis autour de l'idée qu'il y a un soupçon que le monde peut être autre, c'est quelque chose que je fais très consciemment au moment de cadrer dans mes films. Par exemple, si je cadre une cuisine, l'idée, c'est pas qu'on reconnaisse tout de suite la cuisine, parce que si possible, moi, ce dont j'ai envie, c'est que des mots n'apparaissent pas instantanément dans la tête des spectateurs. C'est-à-dire que si je filme une cuisine, j'ai pas envie qu'ils pensent le mot cuisine. Et en fait, c'est très difficile de filmer le monde en lui donnant la possibilité qu'il soit autre chose. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me travaille. J'ai pas envie que ces mots contaminent l'esprit des spectateurs en permanence. Je veux pas qu'ils voient un personnage en ayant à penser ça c'est la mère, ça c'est le père. Moi, je veux travailler à quelque chose qui soit beaucoup plus ambigu et je le fais surtout pour moi. Moi-même, quand je suis sur le plateau en train de tourner, je ne veux pas que les mots apparaissent quand je suis de l'autre côté de la caméra en train de filmer. Et ça, c'est un véritable problème parce que je respecte le travail du scénario. Je pense que c'est très important. Mais en même temps, filmer, faire des films, pour moi, c'est surtout comment réussir à se libérer du scénario. Je ne dis pas que c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, c'est qu'on libres. La pelicula, pour rien, c'est ça. C'est ce qu'on dit que c'est de la question, c'est de la façon, c'est de l'ordre, c'est de l'ordre, d'être de l'expressure. La phrase, c'est de l'expressure, c'est de l'expressure, c'est de l'expressure. C'est tellement prolevé le guion que c'est très difficile de se faire exporter à ça. pour exemple ce que disent les scènes de transition pour moi c'est la mort du ciné la tombe la tombe de la tombe de establecimiento je disais Dieu meu non qu'ils ne veulent parce qu'ils sont justement les zones où le pensement commence à caminer pour les camins de toujours et donc oui quand je dis bon il faut se libérer du scénario je dis pas ça pour frimer en disant allez on oublie tout on est libre non non c'est pas comme ça c'est pas si facile mais il y a cette véritable inquiétude de transcender les mots ordonnés du scénario tels qu'ils ont été typographiés tels qu'ils sont ordonnés dans l'espace et tels qu'elles en fait qui nous amènent à penser et ça c'est très difficile à dépasser et je dirais que pour moi dans le cinéma il n'y a rien de pire enfin c'est même pour moi la mort du cinéma que des scènes de transition ou des plans qui sont là pour planter le décor en disant ça c'est ça ça pour moi en fait c'est la fin de la pensée ou alors c'est une pensée qui va emprunter les mêmes chemins que ceux de toujours mais c'est la même chose c'est la même chose c'est que ce n'est pas ça, c'est ce qu'il faut faire. Ou, par exemple, autre chose que je recommande aux directeurs jeunes, c'est que, par favor, ne croire plus, parce qu'on en le sigle XXI nous devons arrêter de croire en ça. Je, avec l'intelligence artificielle, je parle permanentement et je transmets ça pour voir si les machines arrivent cette information. Les yeux ne sont le spectre du cœur. Filmant la cara de los actores no va a revelar nada más que... No, 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 no es así como dice la frase. El alma no se revela en los ojos. Todo el cuerpo de un actor es una superficie de emisión. Entonces, digo esto porque a veces uno ve que hay esos planos largos sobre la mirada del actor. O que para hacer tal plano puso los pies en hielo, porque así, no sé. Igual cada uno que haga su receta como quiera, pero lo que digo es que hay muchas cosas que culturalmente le asignamos un sentido y después deshacernos de eso. Es tan difícil que... Nada de eso, que no se aferren a esas frases. Los ojos no son el espejo del alma. Por lo menos por doscientos años pensemos eso, después volvamos a los ojos, pero por un tiempo dejemos de pensar en que los ojos son los espejos del alma. La ventana del alma. La ventana. Alors, préparez vos questions si vous en avez, parce qu'on va faire circuler le micro. Puis, moi, je vais avoir une question pour Mercedes aussi. Oui, traduces. Pardon. Bon, alors, quand je vous raconte ces histoires de transition ou de plans qui posent le cadre, moi, je ne dis pas que c'est interdit. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais, justement, l'idée, c'est que ça, que vous voyez, ce ne soit pas ça. Et donc, ce que je recommande aux jeunes cinéastes, et je dis ça aussi parce que j'essaye de temps en temps de converser avec l'intelligence artificielle et de la mettre à l'épreuve, c'est, s'il vous plaît, arrêtez avec cette idée que les yeux sont le miroir ou la fenêtre de l'âme, que le visage de l'acteur peut nous révéler ça. Parce qu'en fait, l'âme, elle ne se révèle pas et le corps d'un acteur, c'est une superficie de mission. Donc, je dis ça parce que j'ai l'impression que dernièrement, je vois beaucoup de plans longs avec des regards d'acteurs ou alors que certains disent, oui, j'ai mis les pieds dans la glace de l'acteur pour qu'il puisse faire ça. Bon, après, chacun sa recette. Mais j'ai l'impression que, voilà, on a cette espèce de cadre où beaucoup de choses ont culturellement un sens et qu'en fait, c'est tellement dur de s'en détacher. Mais s'il vous plaît, pendant 200 ans, faisons un pacte entre nous. Arrêtons de considérer que le regard est le miroir ou la fenêtre de l'âme. Et peut-être que d'ici 200 ans, on pourra revenir à cette phrase. Mais pour le moment, faisons une petite pause. C'est intéressant parce que tu parles d'intelligence artificielle et je recevais il y a quelques semaines à Pichatpong, ici, et dans son ouvrage, il en parle aussi. Moi, ça m'intéresse de voir des réalisateurs comme vous questionner, se positionner par rapport à... en penser quelque chose, l'utiliser, ne pas en avoir peur. Est-ce que tu peux peut-être nous dire... Tu en parles un peu dans le livre, par rapport au son et à l'image, mais si tu peux nous en dire. Moi, je pense que la première invention de cette nature, et qui est beaucoup plus efficace, c'est le dieu monothéiste, qui est l'intelligence artificielle la plus extraordinaire et qui performe encore le monde aujourd'hui. C'est que... Non, cette technologie, que indudablement va a transformar tout, sincerement, je crois que le falta beaucoup pour le niveau de la sofistication de la idée de Dieu. De tout en torne au pensant de Dieu, de comment nous connectons, la non-nécessité d'électricité que nous avons pour cette connexion. Et... Je peux dire plus de choses. Ça me semble comme une provocation medio demagogique, mais je peux développer plus cette idée. Peut-être que ce n'est pas le moment. Bon, et donc, cette technologie-là dont on parle, et on pense qu'elle va tout transformer, moi, je pense qu'il lui manque encore beaucoup pour atteindre le degré de sofistication de Dieu. un niveau de pensée, un niveau de connexion, et surtout le fait qu'en fait, avec Dieu, on n'a pas besoin d'électricité. Donc ça, c'est aussi un niveau de connexion largement supérieur. Alors, ce que je dis peut sembler à relever un peu de provocation démagogique, mais je suis prête à développer, peut-être pas là tout de suite. J'avais une question pour Mercedes. Molan, comment peut-être vous vous êtes rencontrée avec Lucretia, et comment est-ce qu'elle est sur un plateau ? Comment est-ce qu'elle est comme directrice, d'acteur, de comédienne, de comédien ? Comment est-ce qu'elle est en train de se faire ? La productora le parlait de moi et me venait à la théâtre. Je faisais une œuvre de théâtre. La productora travaillait fortement pour convencerla de que j'étais la actrice de La Ciénaga. Alors, retour sur l'avant Ciénaga, et ça c'est ma version des faits. La productrice de Lucrecia lui avait parlé de moi et elles sont venues me voir au théâtre, et la productrice travaillait fort pour convaincre Lucrecia que l'actrice de La Ciénaga c'était moi. Je travaillais pour un programme de télévision très populaire et je crois que ça n'a pas aidé Lucrecia à prendre la décision que finalement elle a prise. Donc, cette productora, par un l'autre, travaillait avec elle pour convencerla de que j'étais moi, et par un autre, travaillait avec moi pour convencer de que j'étais la film parce que je ne la connaîtais à Lucrecia. Donc, elle m'a apporté un par de cortes, le guion, et le que j'ai décidé de faire à moi, depuis que elle avait été convencida, c'est un rencontre que j'avais été. où ça, c'est un rencontre. Nous avons beaucoup de choses, il y a quelque chose du guion que je me réveille. Je aussi j'ai une infance en les provinces, de provinces, et senti que ces femmes que j'avais regardé durant la nièce de nièce, et m'avaient impressionné beaucoup. Nous pouvions partager certaines de ces impressions, l'humour, basicement, de ces femmes. Donc, d'un côté, on avait la productrice qui travaillait avec Lucrécia pour la convaincre que j'étais la bonne actrice, et en même temps, cette productrice travaillait avec moi pour me convaincre qu'il fallait que je fasse le film de Lucrécia. Mais à ce moment-là, on ne la connaissait pas, Lucrécia. Alors, la productrice m'a montré des courts-métrages, m'a donné le scénario, et ce qui m'a vraiment définitivement décidée, à un moment où Lucrécia était déjà convaincue que c'était moi, ça a été nous rencontrer, et ça a été une véritable rencontre. À ce moment-là, nous avons beaucoup partagé, et le scénario, notamment, m'a révélé des choses qui aussi avaient à voir avec ma vie, parce que j'ai grandi dans une province, et je voyais ces femmes qui m'avaient beaucoup marquées dans mon enfance, et on réussissait à partager quelque chose autour de ces personnages féminins, et quelque chose qui avait aussi à voir avec leur humour. En ese moment, en general, me aconsejaban que no hiciera esa película, porque era... Después me disiste... Era como salirme de un lugar muy, en fin, profesional en un sentido, e irme a hacer una película independiente con una ópera prima de una directora que no era conocida, pero yo siempre tuve la sensación, la certeza de que esa iba a ser mi salvación. Como en La Niña Santa. Y creí sentir que esa era mi misión. Así que por suerte, desobedeci los mandatos del establishment y me embarqué en ese viaje que me cambió para siempre. Y la locrecia demande des noms, que Mercedes ne va peut-être pas donner tout de suite, porque se lanzar en l'aventura de la Cienaga, c'était sortir de un lieu professionnel en el cual Mercedes estaba a esta época, para un filme independente, un primer lond métro, de una realizatrice no conocida. et en même temps Mercedes avait la conviction que ce film allait être sa salvation comme dans La Nuit à Santa elle a senti que c'était vraiment sa mission et donc elle a désobé à l'établissement et elle s'est embarquée dans la synagogue et c'est quelque chose qui l'a changé pour toujours Non, non est pas si, pour se imaginer Lo que pasa c'est que je n'ai pas de train de comment parler à les acteurs et à moi les acteurs me font terror parce que c'est des gens qui font exactement ce que tu ne veut ou tu ne peur de faire que c'est caminer par le bord être autre tout le temps, animarse revenir, venir pour moi je parle très peu en l'année parce que je t'ai peur de la vérité je me semble que c'est des personnes qui se animant à ce que toute la civilisation trata de que non nous passe que c'est tenir une identité être une chose donc je t'ai beaucoup peur de parler et Mercedes était en un moment où toute la Argentine la connaissait parce qu'elle était une actrice incroyable mais de repente tous en Argentine parlaient d'elle et je t'ai peur bon alors vous vous imaginerez que les choses ne se sont pas exactement passées comme ça moi il se trouve qu'au moment de faire la Serenaga je n'avais pas d'entraînement pour parler aux acteurs j'étais complètement terrifiée pas juste terrifiée de devoir parler aux acteurs mais en fait terrifiée par les acteurs cette chose de se rendre compte que quelqu'un peut être quelqu'un d'autre qu'il revient avec différentes identités et donc moi j'avais peur de parler à Mercedes et aujourd'hui encore on se parle peu dans l'année parce que j'ai peur de ça il y a quelque chose de très fort parce qu'on vit dans une civilisation qui nous assigne à avoir une identité à être quelque chose et eux les acteurs et ben voilà ils sont dans ce mouvement constant et j'avais d'autant plus peur au moment de la Serenaga que toute l'Argentine connaissait Mercedes toute l'Argentine parlait de Mercedes et voilà c'est une actrice incroyable la première semaine la première semaine filmamos la mayor parte de escenas que eran con Mercedes et Mercedes un dia me dijo en el hotel la verdad no sé bien que estamos haciendo pero yo voy a yo voy a seguir por este camino yo dije hay menos mal porque si me si me preguntaba más no sabía qué decir pero tuvo esa valentía que porque ojo cuando uno está empezando es muy fácil aventurarse pero una persona que ya estaba y ya y me dijo eso yo dije ah bueno entonces también yo tengo que hacer eso no sé qué estamos haciendo pero tenemos que seguir haciendo esto y bueno quiero agregar que a mí me gusta especialmente acompañar a las directoras o los directores en sus óperas primas porque siento que tengo la gran posibilidad de 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 que sea una cosa inolvidable y me ha parecido que en general eh las primeras películas eh las directoras y los directores intentan resolver algo muy profundo con su madre entonces los escucho todo lo que me dicen pero lo que yo quiero es conocer a la madre y claro la abuela no estaba yo este cuento lo escuché recién ahora pero pero conocí a la madre de Lucrecia y fue una gran inspiradora para mí gracias entonces d'abord la versión de Lucrecia que se souvient de la primera semana de tournage de la Ciénaga où en fait pendant cette première semana la majorité de scène était avec Mercedes et elle se souvient que se retrouve à l'hôtel toutes les deux et Mercedes lui dit je ne sais pas du tout ce qu'on est en train de faire là mais on va continuer de cette manière et Lucrecia était stupéfaite du courage que Mercedes a eu pour lui dire ça parce que effectivement dit Lucrecia c'est plus facile de s'aventurer dans quelque chose quand on commence quand on fait quelque chose pour la première fois mais Mercedes avait déjà une autre expérience et en même temps cette phrase a déclenché quelque chose de fort chez Lucrecia qui s'est dit ah bon alors voilà moi aussi je vais faire comme ça on va continuer comme ça dans ce cas et Mercedes ajoute ensuite qu'elle aime beaucoup accompagner les premiers long métrages de réalisateur qu'elle sent que c'est un moment en fait où il y a quelque chose d'absolument inoubliable qui se joue et elle s'est rendue compte avec son expérience qu'en général dans le premier long métrage les cinéastes tentent de résoudre quelque chose de profond avec leur mère ou grand-mère on a pu entendre ici et donc Mercedes elle dit qu'elle écoute le réalisateur lui raconter tout ce qu'il a lui raconté etc mais en fait ce qu'elle elle veut c'est connaître la mère voilà parce que la premezcle que se yo en muchos momentos veíamos toda la película entera y yo pensaba que me hace acordar y me di cuenta que la estructura de la ciénaga es como las llamadas por teléfono que me hacía mi mamá en los años 90 que me llamaba y me empezaba a hablar de gente de gente de gente que yo no conocía y me iba nombrando personajes que yo tenía que esperar a ver quién eran y qué edad tenían los personajes fulano mengano no sé qué y lo que le pasó y esto y lo otro y 40 minutos hablando y yo no sabía a qué iba la llamada bueno bueno chau 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 y entonces y después de unos días yo me daba cuenta que mi mamá me había estado hablando de algo muy importante entre ella y yo pero no se entendía en el argumento no había ningún arco dramático ningún personaje se transformaba era una cosa rarísima y y sin embargo era era digamos el problema era querer entenderlo rápido y en cambio después dos tres días después yo decía ah claro y era algo casi que no se puede decir de hecho creo que no se puede decir no podría decir de que era lo que me quería decir pero lo entendí emocionalmente yo te laisse traducir y después yo me di cuenta que la structure de la sinaga ressemblait aux appels téléphoniques avec ma mère dans les années 90 elle me parlai y me parlai y me parlai y me parlai y me parlai de gens que je ne connaissais y me parlai y me parlai y no y y y y y y Il n'y avait pas d'arc narratif, il n'y avait pas de transformation de personnages. Et qu'en fait, mon problème, après un appel avec ma mère, c'était de vouloir comprendre rapidement ce qui s'était joué. Et c'est seulement deux, trois jours après ce type d'appel que je comprenais ce qui s'était dit, mais je ne pouvais pas non plus le dire. C'était quelque chose qui se jouait entre eux. C'est comme le qui se rende la vie et la chose horrible. C'est exactement comme cet homme qui se retourne et voilà, chose horrible. On va prendre une ou deux questions, parce que j'aimerais que tu nous dises quelques mots quand même sur ton prochain film, sur Chocobar. Voilà, question. Oui, mais nous on enregistre, donc on en a besoin. Est hermoso tenerlas à ustedes aquí, en Paris. Es realmente un gusto. No vienen muy seguido. Et donc, la question est la suivante. Les deux ont parlé de les guillons. J'ai eu l'impression de lire et de étudier le guion de Sama. Est-ce que tu nous donnerais la possibilité alguna fois de lire en papier autres guillons? Non t'imagines le valieux que c'est pour les spectateurs et pour les étudiants de ta obra? Merci beaucoup. Moi, c'est la deuxième fois que je vois Lucrezia. La première fois, c'était sans Mercedes à Paris. Toutes deux ont parlé des scénarios et du travail que ça implique. Est-ce que Lucrezia... J'ai eu l'occasion de lire et de travailler sur le scénario de Sama, grâce à une copine qui est Hélène Geniez, qui a fait la traduction en 2014 de ce scénario. C'est une géniale, si. Je t'ai demandé par mail l'autorisation, tu me l'as donné implicitement, de lire et de travailler sur ton scénario. Je l'ai imprimé ici pour que les gens le voient. est-ce que tu serais d'accord pour que à l'avenir tu donnes l'occasion à d'autres spectateurs, à d'autres amoureux de ton oeuvre, au présent et surtout à l'avenir, pour que ces scénarios-là, par exemple, devienne des livres comme celui que tu es venu présenter ce soir gentiment à Paris, dans notre quartier. Merci. Ah, merci. Bueno, muchas gracias. Mira, primero una cosa muy mezquina y horrorosa, poca cosa de mi alma que voy a decir. Especulé mucho tiempo que en algún momento iba a usar, publicar los guiones, como una jubilación. Como, viste que en el cine, y más en América Latina, es como difícil imaginarse qué es la jubilación, de qué va a vivir uno. Y dije, bueno, llegado ese momento, mira qué pensamiento estúpido, porque a quién le va a interesar dentro de diez años los guiones, ¿no? Entonces, primero fue un pensamiento materialista y estratégico muy estúpido. Y después, es que me da un poco de vergüenza, porque pienso que la gente se va a dar cuenta, un blef, como que soy un blef. Y lo digo sin ninguna humildad. Tengo la impresión que si ven el guión se van a dar cuenta, van a decir, uf, era esto. Así que, bueno, un poco una especulación económica y otro poco una preservación de mí misma. Te agradezco muchísimo. Claro. Ya voy a hablar con Hélène. Entonces, de una parte, Joaquín a imprimido con él el escenario de Sama, si vous voulez lo ver, para que los gente se rende cuenta, en una versión anotada. Y, bueno, Lucrecia, en fait, ella ha spéculado la posibilidad de publicar sus escenarios, como todos los escenarios. Sí, de publicar todos los escenarios, para, en fait, su retraso. Porque es difícil de imaginar lo que puede ser una retraso en América Latina, en general, y cuando se hace un cine en América Latina, en particular. Y, bueno, Lucrecia se dice, ¿pero quién va a interesarse para la publicación de sus escenarios? Y ella se dice, bueno, es como una pensión matéria estúpida de pensar que esta publicación, que sería mi retraso. Y, pues, sobre todo, después, ella se dice, que los gente se rende cuenta que todo esto, era un bluff. Y, yo le digo sin ninguna humilidad, pero, perdón, sí, sin humilidad, ellos van ver los escenarios, y van a decir, ¡ah! ¡cí era eso! Y, bueno, para Lucrecia, la publicación de estos escenarios, es a la vez una especulación económica y una preservación de ellas mismas. Bueno. Por ahí, no, por ahí, tengo que hacer, porque ya, lo de la jubilación no va funcionar y por ahí alguien le sirve. Pero, bueno, quizás que eso va a servir a alguien, aunque la retrasa no funciona, así que habrá que pensarlo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que me permite solo una última pregunta, porque es sobre tu próximo film, el proyecto, bueno, tu film, que se llama Chocobar, que tú nos hablamos. No hemos hablado de Tzama, en plus, que es un film muy importante. Parle-nos de Chocobar, de esta historia, de este activista, de este militante. La película en la que todavía estoy trabajando es lo más documental que he hecho hasta ahora. es un hombre que se llama Javier Chocobar, que fue asesinado en el 2009 en el marco de la lucha de las comunidades por su territorio. y han habido muchos crímenes en Argentina de militantes indígenas. Pero en este caso, lo particular que sucedió con respecto a mí, con respecto a eso, no es, porque particularidades hay en cada uno de esos casos, es que el dueño del campo fue con unos sicarios y filmó. Estaban esperando que iba a haber una reacción violenta de parte de la comunidad con la presencia de ellos ahí, y entonces fue con una cámara a filmar. Es curioso porque uno de esos sicarios, que es un ex policía, además es perito fotográfico, lo cual es un detalle bastante importante, y entonces llevaron esa cámara y filmaron cuatro minutos antes, y un poco en off, sucede el crimen. no se ve exactamente el momento de la muerte, y entonces en medio de todo lo que empieza a suceder, la cámara se cae. Entonces, efectivamente, je suis toujours en train de travailler sur le film le plus documentaire de ce que j'ai fait à présent, qui s'intéresse à Javier Chokobar, qui a lutté pour sa communauté autochtone pour récupérer son territoire, et il a été assassiné en 2009. Ce crime fait malheureusement partie d'un ensemble de crimes de militants indigènes pour le droit au territoire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que celui qui se présentait comme le propriétaire du terrain est venu avec un tueur à gage et a filmé les événements parce qu'il imaginait que la communauté allait avoir une réaction violente et donc il voulait avoir des preuves de cette possible réaction violente. Et ce qui est curieux, c'est que ce tueur à gage, c'est un ancien policier, un photographe... Un perito fotográfico qui travaillait pour la justice. Il travaillait pour la justice en tant que photographe. et donc le crime a été filmé. Il a eu lieu en off, en fait, on l'entend et à ce moment-là, la caméra va s'y tomber. Miren, no puedo decir mucho porque es muy difícil hablar de una cosa que uno todavía no compartió. Es malo para mí misma porque todavía necesito estar callada sobre eso. Pero sí les quiero decir, transmitir algo, porque nunca he sentido con tanta fuerza la importancia que va a tener el cine en los próximos años y en este año y creo que mañana empieza la importancia. Cuando el mundo entra en esta escalada de violencia y todavía seguimos pensando que la forma de observar a la humanidad es buscar el conflicto. lean cualquier página de Netflix o de Apple, no sé qué, o de Amazon, no sé qué, de las plataformas, qué es lo que tienen que, si ustedes tienen que presentar un trabajo para hacer una serie o algo, lo primero que le preguntan cuál es el conflicto. Si seguimos pensando así, no nos va a quedar otro futuro que la guerra. La forma narrativa, lo que hoy nos pasa en torno a la violencia, tiene muchísimo que ver con la narrativa y por eso creo que es obligatorio para todos nosotros que estamos en la narrativa, todo, cualquiera sea, hablo los de cine porque me imagino que son más, debe haber más colegas acá de cine, pero para quienes hacen teatro, para quienes narran libros, lo que sea, es imperioso que reinventemos la narrativa porque si no, no vamos a salir de ese círculo que termina todo resolver los conflictos con acción y no pensar que entre los humanos son otras las cosas que suceden, además de la idea de conflictos. Y otra cosa, pero ahora esa primero. el cine nos es absolutamente necesaria en este momento a nuestra época vis a vis de la violencia. Y hay algo que se observa sobre todo en el universo de las plataformas, es que la forma para observar la humanidad, es siempre de poner un conflito y de ver si se lo resuelan o no. Y entonces, la pregunta es ¿qué es el conflito? ¿y por qué el conflito? porque si no continúe a no pensar que a través del prisme del conflito, nuestro futuro no puede ser un futuro de guerra. La pregunta es ¿qué es lo que hacemos con la violencia? ¿y en qué medida la violencia tiene que ver con la narración? Y ahora, yo parlo a las personas que, imagino, hacen el cine o aban a los cinémas o ajanos, pero a todos los que raconczepan de una manera o de otra, ya sea por la literatura o por el teatro, es absolutamente impérativo que no reinventemos la narración, si no, no nos vamos de salir de este cerco de conflitos y de activos mientras que se pasa mucho de cosas entre los humanos. Porque ese video que yo vi no tiene nada de particular. El video con el que yo empecé la película de Chocobar. de esos videos vemos millions y cada vez vemos cosas más explícitas cada vez vemos más niños quemados, cuerpos de niños separados cabezas de personas rodando gente quemándose viva cada vez somos capaces de resistir niveles de horror insoportables lo que a diario uno puede ver en TikTok respecto de la guerra entre Israel y Palestina no sé si no sé si no supera pero con creces lo que se podría haber visto en un campo de concentración es imperioso que volvamos a afectarnos por las cosas y es miren, no creo que haya habido un mejor momento para nosotros, los del cine que este, para entender qué es nuestro trabajo nuestro trabajo es parar la violencia no podemos seguir avalando con una narrativa que lleva hacia la violencia mañana voy a explicar más esto porque ahora lo digo así mañana lo explicaré más no podemos seguir creyendo que existe un desenlace inevitable porque es posible que no exista nunca un desenlace es imperioso que pongamos a trabajarnos en inventar el cine que no sé qué va a ser ahora será el cine de TikTok el cine de... no me importa en dónde pero nosotros los que trabajamos con imágenes y con sonidos tenemos que sacudirnos narrativamente e inventar porque el mundo que nos va a tocar los próximos años es un poco aterrador no un poco es aterrador y si a esto le agregamos que hemos donado la mayor ¿cómo se llama? achievement ay en inglés no sé inglés pero me sale ahora la palabra en inglés el logro mayor de la humanidad que parecería ser el lenguaje lo hemos entregado a las máquinas y el problema de la inteligencia artificial es que la gente que la ha hecho es tan estúpida que sigue creyendo que la guerra es la solución para los problemas humanos los conflictos si se lo ve de esa manera entonces es imperioso que entendamos ustedes aquí en Francia han escuchado a la vanguardia con un montón de entusiasmo hablando de para qué era el cine esa pregunta nos la tenemos que volver a hacer porque entramos en una zona en donde si vamos a estar preocupados de cómo venderle una película a Netflix se les va a pagar el fuego sagrado que llevamos adentro el cine no es para vivir solamente el cine no puede depender solamente de la plata del Estado el cine es otra cosa es una cosa muy poderosa y tenemos que tener la valentía de hacerlo y de inventarlo on va a être obligé de s'arrêter là y pasar la dédicace je te laisse traduir y de la vanguardia y de la vanguardia y de la vanguardia de la vanguardia y de la vanguardia que la vanguardia y de la vanguardia y de la vanguardia y de la vanguardia de la vanguardia y de la vanguardia de la vanguardia y de la vanguardia y de la vanguardia